Vous êtes tête de liste du Parti communiste français pour les européennes. Donc on va bien sûr parler des européennes, mais d'abord de ce nouveau gouvernement qui vient d'être nommé. Et on commence avec la polémique qui date d'hier soir concernant Amélie Oudea-Castera, nouvelle ministre de l'Éducation, qui a déclaré, je cite, qu'elle a donc mis ses enfants dans le privé car dans le public, je cite, des paquets d'heures n'étaient pas sérieusement remplacés. Est-ce que, de fait, selon vous, elle reconnaît un problème qui est régulièrement pointé par les syndicats ? Oui, elle reconnaît un problème qui est régulièrement pointé par les syndicats. Et c'est le symptôme finalement d'une époque. Aujourd'hui, on a de plus en plus de ministres, de membres du gouvernement qui osent le dire, qui le disent, qui mettent leurs enfants dans l'école privée. Ça en dit long sur l'état de l'école publique et notamment de celles et ceux aujourd'hui qui finalement n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants dans le privé, qui sont obligés de le mettre dans le public et qui, faute de professeurs, faute de moyens investis dans l'éducation nationale, finalement, ils voient une qualité du service public se détériorer. Oui, alors j'espère que la nouvelle ministre de l'Éducation nationale tirera les leçons de son expérience personnelle et réinvestira dans l'éducation nationale, notamment revaloriser les salaires des enseignants pour permettre justement d'éviter qu'il y ait un manque criant et recréer une vocation de la part des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, quand on commence le métier d'enseignant, j'en discutais hier avec une jeune enseignante qui vient de passer les concours, on est payé 1841 euros net après un bac plus 5. C'est vrai qu'on comprend mieux la crise de la vocation. Concrètement, vous avez un objectif de création d'emplois dans l'éducation nationale ? Aujourd'hui, on planifie les besoins à 90 000 postes d'enseignants qu'il faut créer dans les 5 à 10 années à venir. Ce n'est pas le diagnostic du gouvernement. Mais c'est indispensable aujourd'hui si nous voulons permettre de réduire les effectifs par classe, remplacer les enseignants qui sont malades ou qu'il faut remplacer et permettre justement d'offrir la meilleure éducation possible aux jeunes de ce pays. Alors avec Rachida Dati et donc Catherine Vautrin, le gouvernement penche à droite. Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron néglige sa jambe gauche ? En tout cas, il y a un remaniement sans réellement changement. Parce que beaucoup de ministres qui étaient régaliens, notamment qui occupaient les postes régaliens, qui occupaient les grandes responsabilités, Bruno Le Maire, M. Darmanin par exemple, restent en poste. Maintenant, moi ce que j'entends de M. Attal, du nouveau Premier ministre, c'est dire qu'il veut faire du pouvoir d'achat et la revalorisation des travailleurs, du travail, des salaires, sa priorité. Ça tombe bien, c'est également notre cas. Donc nous lui avons donné rendez-vous le 3 février prochain avec Fabien Roussel. Nous lançons une grande campagne, Vérité sur les salaires. On invite l'ensemble des Françaises et des Français à nous envoyer leur fiche de paix pour qu'on puisse justement interpeller Gabriel Attal sur la nécessité de revaloriser les salaires. Je vous ai donné l'exemple de cette enseignante payée 1841 euros. Mais une réalité dans notre pays aujourd'hui, c'est que le SMIC augmente plus vite que les autres salaires. Et du coup, on a une SMICardisation de la France. On est passé de 12 à 17%. Si jamais vous augmentez les salaires, ça pose un problème pour les entreprises. Elles risquent d'être moins compétitives. Mais aujourd'hui, il faut indexer les salaires sur l'inflation. Et il ne faut pas aller très loin pour voir des pays qui ont mis en place cette mesure. La Belgique l'a fait. Résultat, une caissière en Belgique a vu son salaire en un an augmenter de 11%, alors qu'en France, seulement de 4%. Et résultat des courses, elle est payée 20% de plus en Belgique qu'en France. Et pourtant, la Belgique ne voit pas fuir ses entreprises. Alors, justement, vous parliez des objectifs de Gabriel Attal. Dans ses objectifs, il y a la sécurité, les services publics, l'école. On vient d'en parler. L'hôpital, le défi de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. On peut presque dire que ce sont des objectifs qu'on pourrait retrouver dans votre programme. Moi, je partage tous les objectifs que vous venez de citer et qui étaient cités par M. Attal. Maintenant, moi, je lui demande rendez-vous, justement, pour qu'on puisse regarder qu'est-ce qui sera mis réellement sur la table sur la nécessité d'investir dans un mix énergétique nucléaire renouvelable. Nous soutenons cette proposition et nous la soutiendrons même à l'Europe. Là, vous êtes en phase avec le gouvernement. Mais nous soutenons également tout à fait. Et ça, nous, nous l'appuions. Et nous l'appuierons demain au Parlement européen avec nos députés européens. Mais nous soutenons aussi la nécessité d'avoir un service public de la production jusqu'à la distribution. Et là, on a des divergences avec le gouvernement. Mais on pense que c'est indispensable pour reprendre la main, justement, sur le prix de l'énergie et permettre de diminuer les factures énergétiques tout en répondant, bien sûr, à l'impératif environnemental. Alors, ces derniers jours ont été marqués par la vague de froid. Vous continuez, j'allais dire plus que jamais, à réclamer la réquisition de logements vides en ce qui concerne l'hébergement d'urgence ? Oui, c'est une mesure qui est portée aujourd'hui par un sénateur, Yann Brossat, élu à la ville de Paris. Parce que nous avons une vague de froid, vous l'avez dit juste avant sur votre antenne. Nous avons des personnes aujourd'hui qui vivent à la rue, qui mettent en danger leur vie de vivre à la rue avec d'aussi grand froid. Et donc, on a une proposition, c'est la réquisition des logements vides. On souhaite que les maires, notamment, puissent avoir la compétence pour réquisitionner les logements vides dans leur ville. Je vous donne un exemple, la ville de Paris. La ville de Paris compte 130 000 logements vides aujourd'hui, dont 20 000 depuis plus de 2 ans et 8 000 depuis plus de 5 ans. Ces logements vides doivent être réquisitionnés pour permettre tout simplement les personnes qui vivent à la rue, qui potentiellement vont décéder si elles risquent à la rue, en tout cas mourir de froid, et bien pouvoir aller dans ces logements. Ça pose de gros problèmes, concrètement, cette réquisition. Parce que depuis combien de temps les logements sont vides ? Ça pose aussi signal envoyé aux propriétaires qui ne seraient pas forcément bien perçus au moment où, justement, il y a besoin de davantage de logements, de location de logements. Mais on a une véritable crise du logement aujourd'hui qui est en train de s'installer. Et le fait que nous ayons 8 000 logements vides dans la capitale à Paris, alors que nous sommes à flux tendu, c'est là le véritable scandale. Donc oui, il faut réquisitionner ce logement pour qu'il ne soit plus vide et le remettre sur le marché, mais à défaut, pour l'instant, permettre à ceux qui vivent à la rue, qui dorment à la rue sur ce grand froid, de pouvoir avoir un toit sur leur tête. C'est ce qui paraîtrait le B.A.B. aujourd'hui. Alors, on va parler des européennes. Vous êtes donc tête de liste. Vous avez 28 ans, tête de liste pour 27 ans. Donc, tête de liste pour les communistes. Et on se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de têtes de liste jeunes. Jordan Bardella, Marion Maréchal, Marie Toussaint. L'Europe, c'est l'affaire des jeunes ? Disons que c'est quelle Europe voulons-nous pour 2030, 2040, 2050 ? L'Europe dans laquelle nous allons vivre. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes à un tournant de la construction européenne. Et oui, c'est pour ça, je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes. Nous, nous avons une certaine vision de l'Europe. L'Europe qui doit ressembler à quoi doit-elle ressembler en 2030, 2040 ? Et on pense que l'Europe, notamment, doit répondre, par exemple, à l'impératif environnemental, atteindre cette fameuse neutralité carbone en 2050. Mais disons-le clairement, aujourd'hui, si on suit les décisions qui sont prises au Parlement européen, nous n'y parviendrons pas. Eh bien, moi, je souhaite pouvoir porter un projet ambitieux pour l'Europe, notamment cette idée de lancer des grands travaux utiles pour l'environnement, afin de planifier les besoins, notamment, par exemple, remplacer des camions par des trains, développer le fret ferroviaire. La qualification écologique, c'est exactement ce que fait le gouvernement actuellement. Oui, mais il ne va pas assez loin, pas assez vite. Et il faut le dire, la neutralité carbone en 2050 ne sera pas atteinte si ce n'est pas le cas. Je vous donne un exemple, par exemple, celle de la Twingo électrique. Renault, l'État est entreprise française, l'État est actionnaire. La Twingo électrique de demain, qui est là une voiture électrique à Bakou, va être produite en Slovénie, là où ils ont un mix énergétique qui est beaucoup plus carboné que celui en France. Eh bien, moi, j'interpelle Gabriel Attal et je menerai le combat à l'échelle européenne. Si nous voulons répondre à l'impératif environnemental, la Twingo électrique doit être produite en France. Alors, Fabien Roussel, lui aussi, patron des communistes français, sera aussi candidat. C'est pour combler votre déficit de notoriété ? Non, c'est qu'aujourd'hui, Fabien Roussel incarne le renouveau, le renouvellement du discours politique de la gauche. Et aujourd'hui, il a la première personnalité de gauche préférée des Français, une des personnalités politiques préférées des Français. Et donc, ce serait dommage de s'en passer. Et donc, il souhaite pouvoir participer à cette campagne européenne. Il a mené de grands combats. Il s'est fait connaître sur de nombreuses batailles, notamment celle de la revalorisation du travail. Il mènera ce combat. Vous avez un objectif en termes de siège ? Parce que là, pour l'instant, vous n'avez pas de député. Quel est votre objectif ? Le premier objectif, c'est de faire notre entrée au Parlement européen. Mais même aujourd'hui, avec le discours que nous partons, c'est de finir en tête de la gauche à l'issue du 9 juin prochain. Et donc, une dizaine de sièges au Parlement européen minimum. Alors, vous avez fermé pour l'instant la porte à une alliance avec d'autres parties de gauche. Est-ce que la porte est définitivement fermée ? Ah non, au contraire, elle est ouverte. Je l'ai ouverte justement avant-hier lors d'une conférence de presse. Je le dis à l'ensemble des forces de gauche qui soutiennent ce mix énergétique nucléaire, renouvelable, qui soutiennent cette idée qu'il faut reprendre la main sur tout un tas de choses qui ont été confisquées par l'Union européenne, de pouvoir nous rejoindre. Et je ne souhaite pas, et je ne serai pas la tête de liste du Parti communiste français, mais la tête d'une liste de large rassemblement avec le monde du travail, avec des forces syndicales et aussi avec des forces de gauche qui souhaitent nous rejoindre, qui ne sont pas forcément communistes. Et c'est ce que nous sommes en train d'engager. notamment Emmanuel Morel, de la gauche républicaine et socialiste, député européen sortant, qui a été élu sur la liste de Manon Aubry, qui a fait le choix de nous rejoindre sur cette liste parce qu'il se retrouve dans le projet politique. C'est pour mieux faire barrage au Rassemblement national ? Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de parler à une population qui ne se sent plus représentée par les personnalités de gauche. Vous savez, moi je viens d'un département, la Somme, où plus de 65% des Samariens ont voté contre le traité constitutionnel européen. Si nous ne sommes pas en capacité de porter un projet à gauche qui défend la souveraineté de la France, la souveraineté énergétique, la souveraineté industrielle, alimentaire de notre pays, de notre continent, alors ceux-là ne voteront plus à gauche et ne voteront pas à gauche. Et bien on a besoin d'aller leur parler. Et moi, c'est ce que je compte faire durant cette campagne européenne. Merci d'avoir été...